bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite page à l'aquarelle bien sûr avec une petite sénette et dans lequel je voulais inclure des nuages pour qu'on apprenne à faire des nuages à l'aquarelle donc ça peut être ce type de rendu selon le papier qu'on va utiliser on va avoir plusieurs choses vous vous rappelez peut-être de mon carnet de voyage et à l'intérieur donc de mon carnet de voyage j'avais la dernière page effectivement est fait sous forme de deux nuages des nuages donc qui se superposent par transparence les uns des autres et l'idée c'était de vous montrer comment on peut réaliser ce type de choses voilà alors la première chose c'est de prendre un bon papier alors là je suis partie sur un papier 100% coton de la marque d'albe c'est un donc en grain satiné mais vous pouvez prendre avec un peu de en grain fin l'idée effectivement avec le papier coton c'est c'est que l'eau s'imprègne moins vite et du coup vous permet plus facilement de travailler les pigments de les pousser si vous avez envie vers l'extérieur ou d'en rajouter pour faire des parties plus foncées et puis c'est beaucoup plus facile au niveau des dégrades également donc choisissez un papier avec lequel vous êtes à l'aise et puis en termes de pinceaux donc plutôt partir sur des pinceaux de ce type qui récupère beaucoup l'eau donc des pinceaux qui vous permettront d'apporter beaucoup d'eau sur le papier rapidement pour faire des grandes surfaces donc là moi je sens mes pinceaux un peu préférés donc soit ce type de pinceaux petit gris pur de chez davinci là c'est vraiment deux pinceaux que j'aime énormément qui sont des davinci aussi mais une série très limitée donc je pense que soit le zéro soit le 2 peut convenir après ça c'est un pinceau chimoni celui ci est un bon rapport qualité prix casaneo de chez davinci le zéro est aussi très intéressant donc choisissez un pinceau qui vous permet d'apporter beaucoup d'eau et d'une taille suffisamment conséquente pour vous permettre de faire vos nuages de façon avec des mouvements assez ans ensuite il va falloir travailler des couleurs très transparentes donc vous vous rappelez que sur vos palettes d'aquarelle que ce soit sur vos tubes ou sur de migauder vous avez un petit carré qui vous permet de savoir si la couleur est transparente donc choisissez celles qui sont vides ou le carré est vide de façon à pouvoir travailler la transparence alors je voulais partir sur différents bleus je vais prendre peut-être le bleu sténelier qui est très transparent et puis je vais également prendre là un bleu de céréuleum différents bleus voilà donc choisissez vos couleurs en turquoise de falto ça peut être joli aussi donc vous préparez à votre palette de couleurs un jus très dilué de différentes teintes n'hésitez pas bien sûr à mélanger vos couleurs c'est toujours beaucoup plus joli donc ce bleu est assez est très très pigmenté il est vraiment très joli donc ça j'ai un premier bleu et puis je vais prendre un bleu outremer un bleu outremer foncé voilà je vais d'ailleurs commencer par celui là donc les les nuages ont des formes comme des petites vagues si vous n'êtes pas très à l'aise avec les formes vous pouvez déjà commencer à faire des tracés au crayon papier sachant que là il n'y a rien de compliqué et il n'y a rien de précis le tout c'est de faire des vagues vous pouvez commencer par un premier nuage donc peu importe la forme vous commencez par un jus très dilué et vous essayez de mouiller toute votre feuille de papier et puis vous allez foncer donc vous restez assez clair partout ailleurs et vous allez reprendre du pigment presque pur et tant que c'est encore mouillé vous foncez le bord du nuage de façon à ce qu'il apparaisse très légèrement plus foncé s'il y a besoin vous rincez votre pinceau et vous aider à ce que le dégradé soit joli et que la démarcation ne se voit pas avec votre pinceau vous étalez bien partout et puis on va tout de suite partir sur une autre couleur et partir sur un autre nuage de ce côté alors peu importe la forme je vous le dis chaque fois on étale bien son jus quitte à reprendre les petites vagues s'il vous plaise moins on reprend de la couleur presque pur et on revient marquer notre petit nuage voilà c'est assez important quand même de laisser sécher entre les deux couches pour éviter les fusions entre les nuages donc ici je vais revenir faire un petit nuage sans toucher l'autre que je sais pas si les sec donc vous de tenez bien votre pinceau assez loin de la de la pointe de façon à avoir beaucoup de latitude pour bouger votre pinceau vous étalez bien et vous reprenez donc votre pigment plus intense tout autour à à à à à à Sous-titrage ST' 501 ... L'idéal c'est peut-être de commencer vos nuages par le bas, comme ça vous remontez au fur et à mesure, et vous pouvez au fur et à mesure rajouter des couches de nuages. ... 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 C'est vrai que les nuages qui sont plus proches de vous, on peut se dire qu'ils sont un peu plus intenses, et ensuite, plus on va s'éloigner, plus ils seront clairs et transparents. Donc là j'insiste un peu sur les pigments, et j'en rajoute un petit peu exprès. ... Alors je vais peut-être intégrer un tout petit peu de rose, histoire d'enrichir un peu mes couleurs. Donc je vais prendre un peu de rose opéra, que je rajoute très légèrement, pour créer un violet très clair. Et je vais m'attaquer à cette partie, en faisant vraiment des choses assez nébuleuses, donc toujours très diluées. ... ... donc je pense effectivement pour vous c'est beaucoup plus facile de partir du bas et de remonter vos petits nuages comme ça vous savez que vous pouvez remplir le nuage jusqu'à celui du dessous ce que je suis en train de faire avec celui là pour placer vos nuages après c'est beaucoup plus facile on va bien laisser sécher et on verra le résultat donc voilà vous avez bien laissé sécher vous allez choisir dans vos pochoirs chouan flower ce qui vous semble intéressant pour ça donc moi je me dis que peut-être cela pourrait convenir voilà après c'est à vous de voir aussi gros motifs, petits motifs, faire des essais juste pour ajouter un petit peu de texture sur vos nuages donc il vous faudra aussi choisir des distress assortis à peu près à vos couleurs et puis voilà prendre une brosse et puis peut-être faire des essais sans faire trop foncer non plus je vais commencer par des choses un peu claires par exemple là on peut peut-être voir déjà ce que ça peut donner là en gardant toujours la transparence donc en ne mettant pas trop voilà très légèrement donc je pars du haut de la vague du plus foncé du nuage et je redescends en moulinant pour que ce soit très très léger et que ce soit plus foncé vers le haut pour conserver un peu mon idée c'est plus foncé en haut et puis en redescendant voilà je rajoute un petit peu de texture et puis en dégradant très légèrement voilà ce que ça donne alors là c'est beaucoup trop propre pour moi donc ce que je vous propose c'est avec un pinceau de reprendre un peu de votre jus tout à l'heure et de faire des giclures donc toujours en restant dans le combo de couleurs que vous aviez tout à l'heure comme ça vous êtes sûr que les giclures sont assorties on n'hésite pas à en mettre deux partout plus ou moins diluée donc vous allez préparer vos petits sujets là moi je suis partie sur la collection voyage imaginaire de Schwann Flower avec ses tampons je trouve qu'ils vont très bien donc tout ce qui est on a l'impression qu'ils voyagent soit dans les nuages soit dans les airs donc soit sur l'eau donc j'ai préparé mes petits sujets je les ai colorisés et puis après l'idée c'est de les intégrer donc les intégrer à notre petit tableau donc évidemment pour les intégrer il faudra découper le sujet pour qu'on ait l'impression qu'il est derrière qu'il apparaît derrière les nuages donc il faut choisir où on souhaite le positionner donc par exemple on se dit que lui sera là donc soit il passe par dessus soit moi j'avais envie de le mettre légèrement dessous alors voir si on le redécoupe ou pas ou s'il vient s'intégrer par dessus comme ça donc je pense que certains peuvent être dessus et d'autres s'intégrer à l'intérieur donc par exemple celui-ci alors donc celui-ci je vais le glisser ici donc je vais à peu près repérer la courbure comme ça et après j'ajuste voilà comme ça on a l'impression qu'elle est derrière le nuage donc lui je vais plutôt le mettre ici après on peut travailler aussi avec du papier calque ça serait peut-être plus simple d'ailleurs voilà j'ajuste au fur et à mesure et puis pareil elle j'ai envie qu'elle soit alors je vais bien laisser la place peut-être pour lui au-dessus ici voilà comme ça alors j'ai collé mes petits personnages de façon à ce qu'ils soient inclus dans le mouvement et notamment dans les nuages donc ils ressortent plus ou moins derrière les nuages donc là j'ai découpé aussi un petit morceau de la baleine de façon à ce qu'on ait l'impression qu'ils soient derrière et puis j'ai accentué avec du gris de peine un petit peu à chaque fois là j'ai mis une ombre pour qu'on ait vraiment l'impression qu'ils arrivent de derrière et de même tout le long des personnages donc j'ai mis du gris de peine de façon à ce que l'ombre soit de ce côté là également ici et ici voilà donc les personnages sont en mouvement ils sont intégrés normalement dans les nuages il va falloir donc trouver un texte mais avant j'avais envie peut-être de rajouter un petit peu de posca blanc à certains endroits donc ça c'est mon rapporteur à 360 j'ai rajouté aussi des petits des petites tâches donc avec ce tampon tâche Swan Flower que j'ai tout le temps et j'en ai rajouté un petit peu de partout alors là j'avais envie de rajouter comme ça des petits ronds des petits ronds blancs pour ajouter un petit côté aérien et j'ai enfin Voilà. Donc voilà, mes petits personnages ressortent encore plus avec ces petits ronds. Maintenant, il faut réfléchir au texte. Donc bien sûr, l'idée, c'est de raconter une histoire et puis de partir sur du texte. Alors, j'ai terminé ma petite page. Qu'est-ce que j'ai rajouté ? Donc tous les textes avec donc ici ce tampon de bois, Voyage imaginaire de Schwann Flower. Ici, sur les côtés, des petits textes également. Ici aussi, donc je suis partie de ces planches-là. Juste un moment, donc j'aime bien cette écriture sur le côté. Et puis, j'ai rajouté au cœur de vos émotions ici. Donc tous ces petits textes qui font que, ben voilà, l'histoire se concrétise et se raconte. J'ai rajouté du Posca blanc sur tous mes motifs, mes petits personnages. Comme d'habitude, donc pour donner de la lumière. Alors c'est vrai que sur le papier coton, le Posca a tendance à pas mal boire. Donc il ne faut pas hésiter à en rajouter un petit peu plus. Donc voilà, un trait noir tout autour pour bien tout faire ressortir. On peut même ombrer à la distress si on veut. Et puis voilà, votre scénette est terminée avec vos petits nuages à l'aquarelle. Et puis vos petits personnages qui naviguent au travers de ces petits nuages. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, j'aime beaucoup vous lire. Je vous montre un petit peu de plus près ce petit tableau. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres réalisations. Merci beaucoup de m'avoir suivie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501